et bien bonjour à tous donc on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un petit ensemble de prototypes qui nous vient de chez Foxeer donc quelques paquets d'Alprops donc des cyclones pro avec essentiellement des 5 pouces il y a juste un paquet en 52 donc 5,2 pouces si vous faites la conversion donc des 52,49 mais normalement ça devrait pas poser de problème pour passer sur ma machine donc la machine c'est celle de base celle avec laquelle je vole tout le temps donc voilà avec les petits prototypes déjà en 50 50 installés donc c'est une machine 4s avec des moteurs 2300 kv donc d'après l'étiquette qui est sur le paquet des hélices donc comme vous pouvez le voir ici c'est le le meilleur moteur enfin le meilleur type de kv adapté pour ces hélices donc c'est ce qu'on va tester voir au niveau du ressenti et au niveau de la consommation par rapport au johnny propre au johnny fv avec laquelle avec lesquels j'ai réglé ma machine voilà c'est à quoi ça ressemble assez stylé comparé aux autres designs hélices qu'il y avait Azure power avant franchement celles là elles sont vraiment stylées très bien donc voilà et aussi je voulais clarifier un truc pour les débutants il faut choisir ses hélices ça peut être un peu compliqué et l'affichage comme ça sur l'étiquette du type de moteur conseillé ça je trouve vraiment pas mal j'avais pas vu ça sur les autres hélices que j'avais pu avoir par exemple le paquet de johnny fv on a juste les dimensions ainsi que le matériel même les matériaux utilisés et la couleur donc voilà c'est un petit plus pour attirer davantage de débutants qui n'est pas négligeable parce que si on met des moteurs des hélices avec un pas trop élevé par exemple si on met les 50 50 sur des moteurs à 2700 kv ça peut appliquer trop de couple sur votre moteur et donc peut-être entraîner le cramage des essais ou des moteurs et donc un moteur grillé c'est pas top donc voilà sans plus tarder on va déjà attaquer avec les 50 50 pour voir ce que c'est un envol mais ça va être franchement juste au niveau des impressions parce que j'ai pas beaucoup encore d'expérience avec les différentes hélices qu'il peut y avoir sur le marché j'ai que tester comme je vous ai dit avec les jeunes e-props donc allez c'est parti on passe au vol oui avant de passer au vol aussi j'oublie un truc la différence entre les prototypes et les hélices de base là ici j'ai une hélices de base comme vous pouvez le voir et c'est surtout sur la tranche que ça se joue je vais essayer de vous le montrer là vous pouvez le voir la tranche vous pouvez voir que c'est tout à fait normal comparé aux autres hélices mais en fonction des et avec les prototypes ce qui change justement c'est cette tranche si j'arrive à vous le montrer voilà vous voyez vous avez une petite courbure ici donc c'est peut-être ça pourra peut-être aider à changer je sais pas j'ai pas les compétences et les qualités encore nécessaire pour juger ça mais bon ça va être surtout ressenti au niveau de la consommation des moteurs en vol donc voilà maintenant on peut partir en vol donc pour tester tous les différents sets d'hélices j'ai essayé d'avoir un vol à peu près similaire donc c'est à dire un vol assez agressif pour mettre en avant les défauts qu'il pourrait y avoir durant le vol j'ai essayé aussi d'obtenir du prop wash avec toutes les hélices et j'ai fait un test de punch et de virage serré donc pour voir combien d'ampères tirent les hélices avec ce moteur sur la batterie je vous ferai un petit débrief de chaque paire d'hélices qu'est ce que qu'est ce que l'on obtient au niveau de la chauffe des moteurs et du coup du nombre d'ampères tirés des moteurs et c'est parti je vous laisse visualiser tous les vols donc si vous voulez si vous voulez skipper je vous laisse le petit time code de s'afficher à l'écran donc vous pouvez sauter toutes les vidéos si vous pouvez si vous voulez pas voir les vols et donc les vols sont classés en fonction des du pas de l'hélice donc en premier on aura les 50 50 et ça va dégraisser jusqu'au 50 43 et j'ai aussi testé les 50 45 mais pas en prototype des cyclones pour montrer la différence et en dernier les les johnny props donc c'est avec quoi le monodron est réglé donc voilà je vous laisse visualiser ça et je vous laisse tranquille on se retrouve à la fin vous 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 ... 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